... Ce matin illustre la vision politique de son excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles des armées. Cette présentation de matériel rénové témoigne de la volonté du commandement d'inclure la régénération des matériels en appoint aux réalisations de matériels neufs qui suivent une courbe ascendante constante depuis plusieurs années. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnels civils de la direction du matériel des armées. Je vous félicite pour le remarquable travail accompli dans la remise en état des matériels rapatriés du Darfour par l'ensemble des spécialistes mécaniciens, électriciens, tauliers, soudeurs, vulganisateurs, monusiers, bourreliers et peintres ici présents. A travers ce programme, vous avez non seulement démontré vos compétences dans votre cœur de métier et vos spécialités respectives, mais surtout donner la preuve que les armées peuvent compter sur vous pour l'exécution des missions dont dépendent, pour une large part, la capacité opérationnelle des unités. Je salue par-dessous de tout votre engagement au regard de la somme d'heures additionnelles que vous avez consenties, militaires comme civils, et la détermination dont vous avez fait montre afin de respecter les échéances fixées dans la mise en œuvre de ce programme qui s'est avéré un franc succès. Je vous exhorte à persévéler dans cette voie, car c'est par la conjugaison de vos efforts individuels que la direction du matériel des armées pourra consolider sa place d'acteur majeur de la logistique des armées et relever les défis énormes que constituent le maintien et l'amélioration de la capacité opérationnelle de nos formations. Monsieur le général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, je vous félicite pour la nouvelle dynamique que vous avez créée. Ce programme innovant que vous avez financé et suivi personnellement tout au long de son exécution en est un bel exemple. Je vous exprimine également toute ma gratitude pour les efforts louables consentis dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels placés sous votre autorité. Ce lot d'équipements, de protection individuelle, comprenant des combinations et des chaussures de sécurité que vous avez bien voulu réalisées au profit des personnels de la direction du matériel des armées et dont je procéderai à la remise tout à l'heure, démontrent votre souci du facteur humain dont la prise en compte est cruciale pour le succès de notre institution. Je voudrais également exprimer mes félicitations au directeur du matériel des armées pour son leadership dans la mise en œuvre de ce programme et l'exhorter à rester sur la même lancée afin de remettre en état les matériels rapatriés de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ainsi que les engins de transport de troupes blendées RAM-MK3, indisponibles, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnels civils de direction du matériel des armées. L'instruction permanente est essentielle pour vous permettre de remplir vos missions et de garder le rythme face à une technologie en constante évolution et des conditions d'utilisation des matériels comme c'est le cas au Darfour et au Mali. La clé du succès des opérations réside dans cette résolution. La dévie de la direction du matériel des armées vainque par la force du soutien. Je devrais vous servir de guide. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et tous mes encouragements. On nous dit, on ne nous déshonore pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada